Samedi 26 novembre, avec 57% des votes, Anisha a remporté cette saison 10 de la Star Academy. Une victoire que Léa a du mal à accepter. L'élève dévoile le nom de l'élève qu'elle aurait aimé voir gagner. Après six semaines de compétition, la Star Academy s'est achevée ce samedi 26 novembre. Mais avant de désigner l'élève gagnant de cette saison, les finalistes, Enola, Léa, Louis et Anisha, se sont produits sur scène devant un public en folie, des professeurs attentifs et des téléspectateurs prêts à voter pour soutenir leur candidat favori. Toutefois, cette grande soirée a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. La performance d'Enola avec Nolwenn Leroy a été critiquée par les internautes qui ont regretté que la chanteuse ait volé la vedette à l'élève. Au micro de Radio Monaco, l'ex-star académicienne a confirmé un raté, il y a eu un quiproquo. Puis en milieu de soirée, deux des finalistes ont été définitivement éliminés de la compétition, à savoir, Léa et Louis. Léa a éliminé de la Star Academy, Anisha et la grande gagnante elle n'étaient plus que deux à pouvoir prétendre à la victoire. Finalement, en fin de soirée, Robbie Williams, le parrain qui a eu un comportement provocateur, a dévoilé le nom de l'heureuse gagnante. Anisha a donc remporté cette saison de la Star Academy. Une victoire qu'elle a eu du mal à imaginer tout au long des semaines dans le château de Damarie-Lelis, c'était une grande surprise, nous avait confié l'étudiante originaire de Madagascar. Le soir de sa victoire, les internautes étaient remontés contre certains candidats du télécrochet dont Léa et Louis qui ne sont pas allés la féliciter au moment de sa victoire. Léa donne le nom de l'élève qu'elle aurait voulu voir gagner deux jours après cette soirée inoubliable, les élèves de la Star Academy 2022 ont enfin récupéré leur téléphone. Sur Instagram ce lundi 28 novembre, Léa cesse d'empresser de parler à sa communauté qui ne cesse de grandir, on est trop content, si est-il un truc de ouf ce qui se passe. Ça ne s'arrête pas, a-t-elle confié. Jamais la langue dans sa poche, elle a fini par dévoiler le nom de la personne qu'elle aurait aimé voir emporter l'aventure. Pour moi, si est-il Léa la gagnante, a-t-elle annoncé pleine d'humour. Elle a terminé son intervention en envoyant un message qui devrait faire plaisir à ses abonnés, j'ai hâte de vous retrouver. A lire aussi il y a eu un quiproquo, et Nola, Star Academy 2022, revient sur son duo loupé avec Nolwenn le roi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...